comment je règle mon repreneur donc à savoir une chose chaque personne va voir un réglage un peu plus fin à plus ou moins selon le poids selon les cordes que vous allez utiliser si vous êtes sur des cordes diamètre de 11 montant jusqu'à 13 donc tout ça va vous obliger de peaufiner vos réglages donc il faut à tout prix que votre réglage soit réalisé par rapport à un certain diamètre de cordes que vous allez utiliser imaginez bien si vous passez d'une corde de 11 c'est un exemple et d'un jour un jour ou un autre vous avez une corde de 13 bien évidemment les réglages seront obligés d'être modifiés pour ma part donc vous avez une clé allen pour pouvoir faire vos réglages de part et d'autre donc moi je me suis mis sur quatre ce que j'ai fait pour pouvoir faire ce réglage qui a été peaufiner travailler en amont je travaille régulièrement sur une corde de 11 ennemis et occasionnellement des fois j'utilise la corde courant la rebelle qui a 11 qui a rendu un peu plus statique un peu moins d'élasticité donc les réglages je les ai réalisé en fonction de ces deux cordes moi quand j'ai fait mes tests j'ai fait des tests j'ai commencé à grimper et je me suis mis en charge sur le repreneur pour voir si à un moment donné il me prenait en charge donc j'ai testé aussi le fait de débrayer l'appareil qui ne soit pas compliqué d'appuyer pour que je puisse faire mes descentes donc tout ça j'ai fait les réglages donc et les réglages se sont fait pas seulement avec mon poids c'est avec tout mon équipement et j'ai fait aussi un réglage avec une une élagueuse ou une tronçonneuse donc tout ça ça va modifier la réaction de votre système il ne faut pas qu'il y ait un glissement de l'appareil parce que imaginez si vous faites un déplacement et puis un pendule incontrôlé bah vous allez avoir un glissement il faut éviter ce souci là donc là je vais installer l'appareil et je vais vous faire voir l'action que j'ai faite pour pouvoir savoir si mon repreneur était bien réglé ou pas ou s'il fallait que j'apporte des affinements sur le réglage donc là comme beaucoup de personnes qui m'ont contacté moi je leur ai dit je me suis mis sur 4 sur 4 la position 4 du repreneur mais pour moi après c'est à vous de faire vos réglages et peaufiner et c'est pas une fois dans l'arbre on se dit un mince ça va pas non c'est au pied de l'arbre vous faites un ou deux mètres vous faites ce que je vous dis hop laisser tomber sur le système voir les petits glissements s'il y a ou pas et puis il faut aussi que de l'autre côté vous n'ayez pas de main sur le repreneur pour pouvoir descendre bon et on va commencer par installer ce petit jouet tac moi j'en profite de dire qu'il ya le nouveau repreneur qui arrive sur le marché là le vertec donc à voir comment ça va se passer avec cet appareil je l'attends là je suis en commande je suis en train de l'attendre donc il ya beaucoup de personnes que je vois installer le repreneur de la partie basse tout en remontant mais moi en fin de compte quand je l'installe du bas vers le haut j'ai pas me prendre la tête à maintenir l'appareil hop je l'ouvre hop place ma corde hop je repousse le l'axe transversal et hop et ainsi de suite jusqu'à jusqu'à la poulie tac pareil même combat tac j'ai pas m'antiquiné à tenir mon appareil bon après je sais pas il ya peut-être un concours là dessus donc après je sais pas donc c'est peut-être ça hop tac donc là pour le coup je vais me connecter à l'appareil hop Alors, on m'a couru après, la personne va se reconnaître à Salon Vert, j'étais à Salon Vert, on m'a couru après, avec le repreneur, on m'a couru après à Salon Vert, avec son repreneur, mais la personne va se reconnaître. Et du coup, pour expliquer, moi, là je suis en tension, je ne sais pas si tu es peut-être trop proche, je suis trop proche, donc je pose ma main là, vous voyez mon pouce là, je viens, là je suis en tension, agir sur l'appareil, et je le force à descendre, mais je force, puis ça descend tout seul. Donc, tout ça fait que mes réglages ont été affûtés, peaufinés, ça ne s'est pas fait en claque de doigt, je mets mon repreneur, il m'a dit 4, je mets 4, sauf que si tu es plus lourd que moi, déjà tu vas avoir un glissement, et si tu es plus léger que moi, et si tu n'utilises pas les mêmes cordes que moi, il y a plein plein de caractéristiques qui font que tu seras obligé de faire tes propres réglages. Voilà, c'est tout. Donc, ce que je voulais dire au travers de cette vidéo, sur le réglage de votre système repreneur, c'est un bel appareil, moi j'en suis super content, c'est un bel appareil. Moi, un peu dégoûté, parce que quand j'ai vu que le repreneur Vertec sortait, j'ai dit, allez, encore un, sans savoir qu'en plus, il y a de la concurrence qui arrive derrière, avec tout système qui arrive, c'est la guerre des fabricants. Là, c'est un truc de dingue. Voilà, voilà. N'hésitez pas à liker ma vidéo, et à me rejoindre sur ma chaîne YouTube. Salut !